Salut, chers entrepreneurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce deuxième podcast dans lequel nous allons partager, nous allons aborder un sujet qui affecte pas mal d'entrepreneurs. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, bienvenue à tous les nouveaux. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et activez la notification pour ne rater aucune de nos prochaines publications. Moi, c'est Lucien Akmeli, je suis entrepreneur agroéconomiste. Sur la chaîne, nous parlons de l'entrepreneuriat, de l'investissement, de la liberté financière et du mindset. Alors, nous publions toutes les matinées des podcasts afin de permettre aux entrepreneurs de bien commencer leur journée. Nous publions également des vidéos sur ces cas thématiques. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, je t'invite sans plus tarder à liker cette vidéo afin de permettre à l'algorithme YouTube de la référencer et surtout de nous aider en la partageant sur tes réseaux. pour qu'elles puissent atteindre un maximum de personnes et donc d'agrandir notre communauté. Les entrepreneurs sont vraiment méticuleux. Lorsqu'un entrepreneur veut lancer, par exemple, son produit, il cherche à être trop parfait. Lorsqu'un entrepreneur veut lancer sa marque, il cherche à être trop parfait. Or, lorsque tu cherches à être trop parfait finalement, tu ne pourras pas passer à l'action. Et la qualité d'un entrepreneur, c'est cette faculté qu'il doit avoir à vite passer à l'action. Alors, dans ce podcast, je vais partager avec toi 4 conseils qui te permettront d'éviter d'être trop parfait et finalement de passer à l'action. Le premier conseil, c'est qu'il faut accepter que toutes les grandes choses ont commencé en étant imparfaites. Souvent, il y a de très faibles chances que nos premiers essais ou nos premiers produits soient parfaits. Par exemple, si je prends le cas du premier iPhone, la première fusée, la première voiture, tous ces produits au début n'étaient pas parfaits. C'est avec le temps qu'ils ont subi une amélioration et aujourd'hui sont des produits incroyables. Donc, si aujourd'hui tu rêves, par exemple, lancer ton commerce, tu rêves lancer ton produit, tu rêves lancer ta marque, fais-le. Lorsque tu le feras, lorsque ton produit sera déjà sur le marché, tu auras des retours de la part de tes clients. C'est grâce à ces retours ou à ces critiques que tu auras bien sûr que tu pourras améliorer ton produit. Mais si tu cherches à parfaire ton produit ou ta marque, finalement, tu ne pourras pas passer à l'action. En réalité, l'objectif d'un entrepreneur, au début, ne doit pas être celui d'obtenir un résultat parfait, mais de créer quelque chose qui fonctionne et qui résonne dans l'esprit des gens. Avec le temps, la patience, le travail et grâce au retour que tu auras sur tes produits, tu pourras finalement t'améliorer. Le deuxième conseil, c'est de ne pas avoir peur des critiques. Trop souvent, les gens n'osent pas à partager leurs idées. Les gens n'osent pas partager leur opinion, car ils pensent que leur opinion ou leur idée est juste stupide. Somme qu'en réalité, aucune idée, aucune opinion n'est stupide. Toutes les bonnes idées démarrent quelque part. Les meilleures idées ont été formulées à d'autres. Et c'est ce qui a permis aux gens qui en ont pris connaissance de donner leur avis dessus et d'aimer des critiques. C'est grâce à ces critiques et à ces observations que ces idées ont évolué. Alors que si vous voulez lancer votre produit ou votre marque et vous restez à chercher à ce qu'elle soit trop parfaite, finalement, vous ne pourrez pas avoir des retours. Votre idée ne pourra pas évoluer et donc subir une amélioration. Même si vous-même, vous trouvez votre idée assez parfaite, ça ne serait pas l'opinion de votre client. Lorsque votre client aura le produit, il vous fera des remarques, il fera des critiques. C'est grâce à ces critiques. Même si elles sont négatives ou positives, du moins, peuvent être un truc de motivation pour vous afin de vous améliorer. Alors, le quatrième conseil, c'est que la recherche de la perfection n'est en réalité que de la peur. Le perfectionnisme n'est en réalité qu'une façon d'exprimer sa peur. Cette peur est sûrement l'angoisse de se faire critiquer ou que son idée ne soit pas appréciée. La pire chose que vous puissiez imaginer, c'est que votre idée fasse un flop et que vous finissez échoué. Mais la bonne nouvelle, c'est que la peur ou l'anciesté est un état mental et non un état physique. Je répète, mais la bonne nouvelle, c'est que la peur ou l'anciesté est un état mental et non un état physique. Toute peur, et en particulier peur irrationnelle de ne pas être parfait, peut-être surmonter assez facilement en analysant pourquoi vous avez peur et en reconnaissant que dans la pire des cas, vous partagerez une idée imparfaite. Une fois que vous aurez compris que la peur ou la pire des choses qui puisse arriver, c'est que quelqu'un critique votre travail, vous réaliserez qu'il n'y a vraiment pas à avoir peur. Une fois que vous aurez compris que la peur ou la pire des choses qui puisse arriver, c'est que quelqu'un critique votre travail, vous réaliserez qu'il n'y a vraiment pas à avoir peur. La critique est au contraire un outil génial pour vous permettre d'améliorer votre idée. Donc, accepter les critiques, cela vous permettra de vous améliorer. Alors, le 4ème conseil, c'est que, accepter l'échec. L'échec est en réalité une chose géniale. Si vous vous intéressez un peu au parcours des plus grandes zones d'affaires, vous découvrez certainement une carrière professionnelle parsemée d'échecs. On va prendre le cas de Steve Jobs et le cas d'Elon Musk. Steve Jobs, par exemple, a échoué dans beaucoup de choses qu'il a tentées avant de revenir à la tête d'Apple en 1997. Elon Musk a rencontré plus d'échecs que la plupart des gens n'en connaissent à l'échelle de toute une vie. Et pourtant, ces deux visionnaires n'ont jamais abandonné. Malgré les difficultés, ils ont continué à créer, produire et aller de l'avant. Même certains considèrent même que la vie, c'est en réalité 90% d'échecs et 10% de succès. Ce qui est important, ce sont ces 10% de succès. Ce qui est important, ce sont ces 10% de succès. Les 90% sont nécessaires pour vous permettre d'atteindre les 10% de succès. Les 90% d'échecs sont nécessaires pour vous permettre d'atteindre les 10% de succès. Alors, acceptez l'échec. L'échec vous permettra d'atteindre le succès. Donc, considérez l'échec comme une partie de votre réussite future et vous verrez que vous parviendrez beaucoup mieux à accepter les petits déboires ou les petites difficultés. Voilà, nous sommes à la fin de ce podcast. Je t'invite à partager ça sur tes réseaux afin de permettre au plus grand nombre de personnes d'être touchées et d'agrandir notre communauté. Jusque là, portez-vous bien. À demain. Salut chers l'entretences. Sous-titrage Société Radio-Canada